Les chats, chez les égyptiens, c'était des animaux sacrés, au point que les égyptiens n'avaient pas le droit de tuer un chat. Ils étaient mis à mort. Le côté sacré du chat se perd au fil des siècles et on va arriver directement au Moyen-Âge, où au XVe siècle, le pape dit qu'il faut tuer tous les chats. Le chat est un animal diabolique. Devinez ce que ça provoque. Plus de chats. Les rats se multiplient et transmettent la peste. C'est la grande peste qui va décimer l'Europe parce qu'on détruit les chats. Et régulièrement, au fil des âges, les chats, peut-être parce qu'ils ont ce petit côté mystérieux, sont sacrifiés. Il y a même jusqu'au XVIIIe siècle, à Metz, il y a un grand sacrifice des chats, surtout des chats noirs. On les met dans un grand sac et on les brûle à la Saint-Jean. C'est cruel, mais c'est comme ça. Et il y a maintenant un regain de popularité pour le chat parce que c'est un animal chic, sympathique. C'est un chat d'appartement, un bon compagnon, mais comme je vous le disais tout à l'heure, un petit rang quand même sur les bords. Alors, il y avait probablement une surmultiplication de chats, parce que vous savez que le chat est prolifique. Et donc, il y avait probablement, peut-être qu'il y avait trop de chats. Et qu'on a décidé de diminuer la population féline à cette époque-là. Mais c'était un peu idiot. Il y avait aussi là-dessus, eh bien, la certitude que dans le regard du chat, il y avait tout au fond le diable. Comme on était un peu zinzin à l'époque, quand même, hein, pour le diable, voilà, mais on en avait peur. Alors, quand on est un chat, on le regarde, effectivement, c'est vrai qu'il a le regard fixe, la prunelle avec cette fente verticale, là. Mais qu'est-ce qu'il pense ? Il y en a qui ont vu le diable. On peut voir autre chose, on peut voir un animal sympathique aussi, mais non, c'était le diable.